... Johnny Hallyday est inhumé lundi à Saint-Barthélemy, une petite île des Antilles. Un cercle intime de proches est attendu pour une cérémonie privée et confidentielle. L'île de Saint-Barthé s'y prépare depuis vendredi.La gendarmerie de ce petit coin de paradis est mobilisée pour accueillir la dépole de Johnny Hallyday et le cercle intime de ses proches. Après la ferveur de l'hommage populaire et la cérémonie religieuse donnée à l'église de la Madeleine, l'enterrement du Tauillier se fera dans la plus stricte intimité. La Tissia et une soit que centaines de passagers vont s'envoler pour Saint-Barthélemy pour un dernier adieu. Les autorités locales entendent respecter les dernières volontés du chanteur et la tranquillité de ses proches. « Pour l'arrivée de la dépouille et la cérémonie, nous allons mettre en place un dispositif de sécurité, même si je pense que tout se passera très bien » a affirmé Bruno Magra, le président LR de la collectivité de Saint-Barthélemy au micro du Figaro. « Le cimetière de l'Orient sera a priori fermé jusqu'à jeudi pour préserver l'intimité des proches du Tauillier. » Loin de l'agitation médiatique et de la grande éloquence de ses spectacles, Johnny Hallyday reposera au milieu des collines. « LL a demandé exactement la même chose que tout le monde. Il avait adoré le cimetière de l'Orient et il voulait être au centre, face à la route, pour pouvoir voir, selon lui, les gens passés et être tout près de la plage » a indiqué José, le faux soyeur, à nos confrères de BFMTV. « Le rockeur avait demandé une pierre tombale blanche et une simple croix en bois. » En 2008, Laetitia et lui avaient fait construire une sonctueuse villa sur la hauteur du quart, tiers de Marie-Do. Début septembre 2017, l'île avait été frappée de plein fouet par Laura, Gant Irma et la résidence du couple avait été sévèrement touchée. Sous-titrage Société Radio-Canada